Papa, ton goumme à l'île. Père, nous t'adorons. Ton goumme à l'île. Nous te louons. Zambé, nous nous sommes tous les collègues à la santé. Auxquels hommes, Dieu n'est pas réagi à toi. Qui est tous les règles de Dieu. Aux Zambé et Nicolas, l'Agnonçon. Merci pour notre réunion de ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour la présence, la jo. Merci pour la guérison, pour la délivrance. Merci pour les guérisons et délivrance. Pour la félicitation de Dieu. Passez-nous pour la félicitation à eux. Donc, c'est la communion de l'avance. Nous te reculons toute la gloire d'avance. La joie de l'avance. Prends ton chemin. Prends ton nom de Dieu. Amen. Aclamons Jésus. Je t'accueille dans la présence des dieux ce matin. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je t'accueille dans Jésus, ma sire. Au nom de Jésus. Voilà. L'élo, c'est une école de guérison. Aujourd'hui, c'est l'école de guérison. C'est une école. Parce que. Qu'est-ce que. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est une école de guérison. Oui, c'est une école de guérison. Prends ton nom de Jésus. Alléluia. Ce matin. Dans l'élo. Nous voulons entrer dans les Écritures. Pour te faire voir que. Malade. La maladie. Voilà. Malade. Boconot. Elle a la source spirituelle. Nous allons entrer dans les Écritures. Pour voir que la maladie a une source spirituelle. Et. Dès que vous le découvrez. Au Golonga. Vous allez le vaincre. La parole nous a dit. À Jacques. Dans Jacques. Alléluia. Résistez le dire. Et il fluira. Loin. De vous. L'obanant. L'obinam. Canana. Jacques. Téléméla. Satana. J'aimerais dire à quelqu'un. Toute maladie a une source. Pourquoi? Sous-titrage. La finalité. Il y a la maladie. De la maladie. Il y a la maladie. Et ça. Il y a la maladie. Il y a la maladie. À. À la mort. La finalité de la maladie. C'est la mort. Et. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a dit. À Jean. Jésus-Christ a dit. À Jean. Jésus-Christ a dit. À Jean. Jésus-Christ a dit. 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 à la mort, c'est pour dire que le diable est derrière maladie, ça c'est le point que nous devons savoir, quand tu fais face à cette maladie, il faut attaquer spirituellement nous en parlons de l'hôpital, même médecins sans médecins, même médecins, même soins, le médicament va passer, les médecins, les médecins, les médecins nous profitablez deux personnes qui ont la même maladie, traitées par le même médecin, sous les mêmes traitements mais l'un meurt, l'autre reste en vie Alléluia Amen Le diable est derrière les maladies Amen Amen J'en prends d'autres textes, qu'a dit Jésus? Tu es guéri au but qui s'est mis mais ne pêche plus avant que les pires ne l'arrivent à part la vie c'est la vie de péché et qui est la cause principale il y a péché qui comprend ces choses dont je parle il faut il faut moutu yoso à approcher ce qui est il faut moutu yoso devant un ennemi de ta vie et quand vous êtes malade continuez-vous que vous ne faites pas un ennemi de votre vie parce que la maladie car la maladie n'est amie de personne elle conduit droit à la mort alléluia 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 je crois Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 verset 5 version d'arbi Jean 5 verset 5 or il y avait là un homme infirme depuis 38 ans comme on dit il y a K ou les 38 ans ok or il y avait là un homme infirme depuis 38 ans verset 6 Jésus le voyant coucher là et sachant qu'il était dans cet état Jésus le vit à ok ça c'est pas c'est quoi continue Jésus le voyant coucher là oui et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps oui il dit veux-tu être guéri voilà verset 7 verset 7 le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne qui lorsque l'on a été agité me jette dans le réservoir et pendant que moi je viens un autre descend avant moi oui Jésus lui dit lève-toi prends ton lit et marche verset 9 Jésus lui dit Jésus lui dit encore est-ce qu'il y a c'est bien non ce matin par la parole au nom de Dieu ce Christ par contre qui est au Zawana par contre qui est qui est qui est dans le monde et qui est qui est ce matin lève-toi comme je veux te dire maintenant c'est ça la prédiction on a besoin de l'enseignement Jésus lui dit lève-toi prends ton lit et marche Mouturo il y a 38 ans celui qui était malade il rentre en plus tu lui prononce une parole dès qu'il écoutait cette parole il y a en conséquence la puissance de Dieu est descendue Amen si vous croyez vous devez agir en conséquence un jour dans cet même temple ici là on l'achète ici un jour mon corps a commis général Moussous a commis grand homme d'abbe tout le milanier il parlait de moi pendant qu'il mangeait dans un restaurant il parlait à propos de moi il était à droit il nous a dit de mentir sur le banc vous avez pris de la taille c'est à dire il n'était pas général quand il était ici mais il a commis général à tomit auki bandag alléluia ce qu'il avait dit Dieu l'a accompli il était la imposition de même vous attendez la position de la parole parce que il était imposition de la parole il était paroles de salomine les paroles sont les paroles les paroles sont les paroles celui-là m'a dit n'a pas dit dit ce qu'il avait à guérir où tu avais dit paroles celui-là qui m'a guéri m'a dit prends ton petit lit m'a dit papa tu l'aim là est-ce qu'il a dit tu es guéri est-ce qu'il a dit qui s'habit il a dit Azua Azala le contraire il lui a dit de faire ce qu'il ne pouvait pas prendre avant prendre petit lit et march c'est le contraire il a dit tu es tu es tu es Asala et l'autre va courir qu'on s'habit dans Zahra il est là il était là Alléluia est-ce qu'il a dit au petit ami non prends ton petit lit attend vous l'avez il ne marchait pas Azawana il était là où est-ce prends ton petit lit et marche DT a réagi en conséquence la croix encelle est morte donc DT a paniqué ça dès qu'il a posé là aussitôt il fut guéri ok Verset 6 Imaginez-vous cette question. C'est une question de ta foi, de ta volonté. C'est une question de ta foi, de ta volonté. C'est une question de ta foi, de ta volonté. C'est une question de ta volonté. C'est une question de ta volonté. De ta volonté. De ta volonté. C'est une question 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 de ta volonté. Jésus, les conséquences de la maladie, mais non, il faut croire en Dieu pour la guérison. Quelqu'un me comprend-il ? Le passé a ses conséquences. Ça laisse les traces après. Par exemple, les maladies. Il faut croire en l'Eternel. Alléluia. Verset 10. Verset 11. Verset 12. 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 Sous-titrage ST' 501